bonjour à toutes et à toutes ici Frenoset4 pour une nouvelle vidéo d'airsoft et aujourd'hui je viens de me procurer le G19 de chez ASG donc voilà je l'ai reçu aujourd'hui donc j'ai décidé de faire une petite review alors les caractéristiques de cette réplique excusez moi déjà il est en ABS métal il a une puissance de 1 joule une portée d'environ 30 35 mètres c'est pas énorme mais bon c'est une réplique de poids faut pas l'oublier il fonctionne au gaz moi j'ai pris du ultra air power gaz ça j'ai pas de choix et je conseille du walter pour cette réplique nous allons tirer avec des billes de 0,20 grammes des biocelles alors dans ce pack nous avons aussi il y a l'opop réglable c'est il est blue back aussi important donc la culasse est mobile voilà cette culasse est mobile donc dans ce pack quand on l'ouvre on a deux outils pour régler l'opop qui est dans la culasse je vous offre un sachet de billes biodégrade à 0,20 grammes et bien sûr la réplique la réplique avec un chargeur voilà 750 grammes bonne tenue en main c'est un globe pas très connu le G19 mais franchement il mérite d'être connu parce que c'est vraiment très pratique très très simple à l'utiliser enfin parfait alors nous allons commencer par charger le chargeur pour charger cette réplique on appuie sur ce bouton là voilà le chargeur tombe automatiquement donc c'est un chargeur d'une capacité de 20 mètres voilà pour le gaz il suffit de tirer la petite frappe qui est ici voilà voilà à fond au tir et voilà on peut mettre le gaz donc moi je pensais de mettre le gaz d'abord parce qu'après le ressort sera comprimé et pour remettre la petite frappe c'est assez compliqué quand le ressort est comprimé donc ça se fait tout bien en fait il faut laisser environ 4 secondes le temps que ça se charge bien donc faut bien mettre la bouteille de gaz vers le bas donc il y a un maximum de gaz qui rentre dans le chargeur c'est un peu de bleu mais là le gaz rentre il faut qu'on laisse encore un petit peu donc nous voilà avec ce globe 19 son chargeur bien rempli nous allons tirer sur la boîte de polystérine qui se trouve là bas donc pour mettre le chargeur pour armer la réplique c'est simple il suffit de mettre le chargeur dessus voilà et là ce n'est pas comme une réplique où je peux tirer ça ne fera rien d'abord il faut armer la réplique alors attendez je change de main de caméra voilà voilà donc et là il faut faire bouger la culasse voilà la mine va s'enclencher on lâche là il est armé donc nous allons passer à la séance de tir allez c'est parti il a un bon clic je trouve il est franchement pas mal il faut ouvrir le blue back très rapide voilà quand il fait comme ça c'est dire qu'il n'y a plus de billes dans le chargeur mais il y a encore du gaz comme je vous l'ai dit ça tient au moins 4 chargeurs de gaz donc voilà là j'en approche pour tirer encore il n'y a rien qui tire voilà il y a encore beaucoup de gaz dedans donc voilà le résultat après 5 billes à peu près voilà je tirais dans le polystyrène de la boîte d'origine voilà on voit des trous duquel on est tiré de là-bas voilà donc il y a à peu près 5-8 mètres donc voilà elle est assez puissante 1 joule par contre la portée je suis un peu déçu elle fait 30 mètres 35 mètres c'est un peu nuit voilà c'est énorme de pointe donc voilà c'est la fin de ma review de mon Glock 19 donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire sinon vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne ou aimer cette vidéo et rejoindre ma page airsoft974 sur facebook ça me ferait vraiment plaisir allez à salut pour une nouvelle vidéo d'airsoft ciao